Salut à tous, comme tous les samedis on se retrouve pour les véhicules d'occasion ou neuf sur le bon coin les véhicules électriques on remonte jusqu'au 3 août, on est le 10 donc c'est parti alors, tac, tac Dionique Noir 2017, 19 400 euros alors je suis sur mon ordre portable donc je ne sais pas ce que ça va donner j'espère que ça ne va pas planter avec tous les onglets que je vais ouvrir là vu que je suis à Tingebray pour charger le Kona pendant ce temps là je vais faire les voitures électriques de mon coin de la semaine Kona électrique à 38 000 euros on ne se foutrait pas un peu de notre gueule non ? Jaguar il paye tiens 72 000 euros par contre les Unix là, intéressants les prix très très intéressants les Unix de première page continuons ces annonces mais il y a des Jaguar I-Pace à moins de 70 000 quand même c'est pas mal enfin c'est pas mal, après ça reste très très cher évidemment c'est hors de prix quoi mais c'est moins que ce que le mec m'a dit hier dans la voiture four de Mustang, oui c'est vachement électrique Smart Cabriolet c'est vrai qu'on en vaut peu des Smart 4T Cabriolet c'est assez rare pour être signalé hé il y en a plein des Jaguar I-Pace là, incroyable encore un ici oui cher celui-là après c'est vraiment con que Jaguar ils aient pas travaillé un peu la chaîne de traction parce que franchement c'est une très belle voiture quoi mais elle consomme vraiment trop certes un peu moins que le D-Tron mais même ça reste énorme quoi je serais bien tenté d'essayer l'Audi-Tron si je peux aussi ça me ferait bien marrer quoi je sais pas si c'est possible faudrait que je m'enseigne sur le site d'Audi ou je ne sais quoi je sais pas si ils nous laisserait filmé par contre unique électrique bon là cette semaine je vais essayer de pas trop ouvrir l'onglet parce que là franchement l'Audi-Portel il va rendre l'âme sinon il va planter donc je vais vraiment ouvrir que les annonces très très intéressantes et les grosses ordres à copier c'est zéro ici ce nombre de Jaguar I-Pace c'est hallucinant quoi cette semaine c'est hallucinant c'est hallucinant kiki hop là c'est des plaies c'est l'autre tu vois franchement odi-tron mon dieu ça c'est une oeillon véhicule électrique mais elle est chère il y a des jaguar I-Pace partout cette semaine à croire que Jaguar fait une opération de com d'ailleurs j'y pense on a pas eu les chiffres des ventes de voitures en juillet on est déjà le 10 août et on a rien eu encore c'est bizarre à moins que je sois passé à côté bon après c'est pas grave on les saura bien un jour peut-être qu'avec les vacances ça tourne au ralenti un petit peu full conversion facelift ah tiens ça c'est une elle a été convertie avec la nouvelle 40 c'est pas mal poursuivons donc oh encore un CHR nouvelle Zoé Life essayez de l'ébrader au Zoé parce que la nouvelle arrive BMW série 2 active bien sûr bien sûr wow la ion là un redon arnaque totale désolé si vous entendez un sifflement c'est la borne qui fait du bruit comme d'habitude mais même si j'ai la voiture moi j'ai les portes un peu entre ouvertes parce qu'il fait un peu chaud mais ça fait un petit peu un petit bruit strident ce sifflement je sais pas quoi c'est dû d'ailleurs à noter que le ventilo du Conan ne s'est pas déclenché encore donc il n'y a pas de bruit de ce côté là par contre les ioniques je comprends pas les prix là c'est incroyable 18 990 on dirait qu'il y a un déstockage agressif des ioniques c'est la 5 ou 6ème que je vois avec un prix pareil pour le coup là c'est des prix très intéressants même si la voiture n'a que entre guillemets 250 km d'autonomie on va dire 220 entre 220 et 250 au final au final c'est un très bon prix ouais 14ème page nous l'électrique sont perdus oh la la quel enfer ces voitures camion how did it run alors Tesla Model S 85 à 32 500 euros là j'attends de voir voilà Unique Creative à 29 900 là par contre c'est pas du tout intéressant c'est limite une arnaque là quand même je suis gentil de ne pas la mettre dans un arnaque allez 16ème page on va encore se taper 27 ou 28 pages au total multiple putain que c'est moche ces voitures Fiat multiple quel enfer quoi j'essaye de faire assez vite aujourd'hui hé mais ce nombre de Jaguar il pèse je suis halluciné franchement encore une unique modèle S à 36 000 euros elle doit être fortement kilométrée ah du vent ça fait du bien oh la Golf 45 000 euros non oh l'arnaque celle-là je la laisse pas passer ensuite c'est incroyable cette arnaque quand même une e-golf 45 000 euros une e-golf qui a 33 kWh de batterie on se fout de notre gueule quand même et bien comme il faut Kangoo Z2 à 1800 euros ce prix même si la logbat au final c'est très intéressant quoi la voiture sans permis futuriste qu'est-ce que c'est que cette annonce je sens que ça va être drôle ah oui la Unique 38 j'avais déjà mis la semaine dernière la Nissan également donc on va pas la remettre et on passe directement à la 20ème page classe B beauf ah mon connard 35 985 euros 21ème page alors une c-0 je crois que j'ai déjà vu lui il me dit un truc la C-0 on va aller voir quand même au cas où il me dit un truc une c-0 à 21000 encore ah c'est là j'ai la flemme de la mettre en arnaque elle a même pas de photo en plus alors une Opel en P1 tiens ça commence à ramer ça commence à ramer un peu quand même je sais pas si ça va venir jusqu'au bout Bordi il commence à saturer un peu avec tous mes onglets d'ouvert on est à la 22ème page du coup c'est encore deux jours à faire c'est pénible trop d'annonces tu les annonces le Conin je me rappelle à Bordeaux avec la photo alors un Kangoo à moins de 3000 euros également intéressant intéressant ce prix on passe à la 24ème page Renault Fuego GTS 1 quel enfer cette voiture électrique enfin cette voiture thermique du coup par contre pourquoi pas la convertir en électrique par contre ouais ça pourrait être une bonne opportunité de la faire revivre de la mettre en électrique quoi ce genre de voiture franchement pourquoi pas elles sont légères de base donc y rajouter des batteries bah franchement ça l'alourdirait mais pas tant que ça quoi elle aura des bonnes perfs je pense superbe Tesla à me voir alors lui 48000 et une 60 ça me gêne un peu quand même Fiskeur Carmin c'est pas la première qu'on voit sur le bon coin il y en a quelques-unes qui traînent en France visiblement après comme j'ai déjà dit si t'as une panne avec ça du coup compliqué quoi bon les nouvelles je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo très beau prix très 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 agressif de la part de CMJ Solutions je sais pas comment il fait franchement pour avoir des prix pareils en tout cas allez-y quoi alors une unique à 25000 intéressante également ah on arrive sur les dernières pages il est temps que ça se termine parce que ça commence à ramer pas mal allez 27ème et dernière page je pense Kona Créative c'est mort pas intéressant batterie trop petite ok on a terminé on va passer maintenant aux annonces alors ça donne quoi ce Kangoo là 80 000 bornes véhicules avec les contrôles techniques historique oh c'est des enchères ok je vois ça vire alors c'est quoi cette voiture sans permis futuriste ah oui c'est ça ohlala quel enfer ah ouais il a mis les batteries en lithium c'est pas mal ça bon allez pour la blague je la laisse c'est un enfer cette voiture quand même le Kona à moins de 36 000 évidemment ça reste très bien il n'y a au premium je regarde si je ne sais pas que j'ai vu ou pas celui-là il ne me semble pas pour le coup donc il va rester également ouais c'est zéro ça passe alors l'Opel Ampera Consumo est à neuf est à neuf à 84 000 bornes j'ai quelques doutes quand même bon après vu la rareté franchement je vais la laisser quoi ça peut intéresser des gens qui ne veulent pas tout de suite se lancer dans le Full Elec alors l'IF2 a une connectée qui a bien roulé déjà 45 000 km allez 2018 bon ouais le prix ne me paraît pas scandaleux vu la finition après il a quand même pas mal de bornes déjà à avoir carte grise gratuite alors lui c'est pas une enchaire pour le coup donc il a quand même bien roulé ce kangoo de la poste encore mais bon à ce prix là pourquoi pas lui donner une autre vie donc utilitaire électrique 200 000 bornes voilà elle a vraiment énormément roulé celle là double chargeur autopilote après c'est vrai qu'elle a pas mal d'options intéressantes mais bon c'est une 70D c'est pas énorme non plus la batterie c'est pas dingue mais bon elle a toutes les options et puis on peut peut-être négocier donc je vais la laisser Fisker Karma pourquoi pas pour la rareté également je vais aller à l'essai Vendée unique créative électrique de janvier 2017 50 000 bornes autonomie de 140 l'été 190 EasyBR bon ouais franchement ça passe quoi alors celle-ci 2016 c'est une des premières 23 600 bornes seulement moins 20 000 je laisse Armis Auto 18 990 euros incroyable ce prix elle a pas mal roulé par contre 69 000 bornes mais bon c'est un prix tout à fait correct une Lyon de 2013 encore sous garantie 54 000 km mais pour le coup elle sous garantie à 6 000 euros ça va quoi je laisse alors lui ancien taxi anti-choc sur devant gauche au niveau du pare-choc on va aller voir ça sur la photo 213 000 bornes waouh ça pique quand même ah effectivement oui oui il faudrait mettre un petit coup de peinture de bombe noire après la voiture est noire donc pourquoi pas mettre du noir oui après voilà un taxi forcément elle a souffert un peu alors février 2014 a priori elle peut pas avoir l'autopilote par contre c'est le problème mais franchement vu le prix c'est quand même assez intéressant même si elle a évidemment beaucoup de kilomètres je vais la laisser bon je crois que les uniques sont toutes pareilles je vais les enlever en fait j'en laissais qu'une alors model S 60 kWh performance double moteur 60 kWh c'est pas énorme encore une fois mais bon elle est encore à moins de 40 000 donc forcément pour une Tesla elle a que 62 000 bornes en plus oh ben je la laisse même si elle a 60 kWh de batterie c'est pas mal pas mal du tout bon la EMI là j'ai déjà vu donc j'enlève Delphine qui nous vence à Lyon Noir 2014 30 000 km pas mal ben franchement elle est encore sous garantie et tout elle a pas énormément roulé donc je vais la laisser Matt One Killer ah oui ben je l'ai déjà vu aussi lui donc j'enlève il a dû baisser son prix mais Aramis j'enlève aussi encore alors Jaguar I-PACE SE All-Wheel-Drive donc c'est une 4 roues motrices bon vous voyez j'enlève jamais des Jaguar donc celle-là je l'ai laissée ça me paraît correct au niveau prix par rapport aux autres finitions évidemment ça reste très cher alors la petite Smart Cabriolet c'est assez rare pour être signalé ça aussi donc je l'ai laissée il a combien de kilomètres 13 000 c'est pas énorme il n'y en a pas beaucoup des Smart Cabriolet sur le bon coin alors celle-ci 26 000 km 2018 ouais pourquoi pas le GS alors bon après voilà je vais peut-être pas en mettre 10 000 non plus les Jaguar I-PACE on va se calmer un petit peu plus joyon 7 000 euros par contre celle-là elle a pas mal de kilomètres elle est de 2012 enfin mise en circulation août 2010 faut savoir bon je sais pas bref on enlève pas très intéressante alors je vends mon Niro de février 2019 modèle premium toute option peinture métallisée ah bah lui clairement très très intéressant le garage me la reprend 32 000 euros pouf ah oui quelle escroquerie clairement à ce prix-là très très bonne affaire elle va pas rester longtemps celle-là Francky Design pas pareil lui Francky ah ouais mais voilà décembre bon j'enlève on l'a déjà vu en plus Francky oh elle est très très kilométrée celle-là en plus 2011 14 avril 2011 oh ouais non trop de risque trop de perte d'autonomie là alors 12 000 euros ouais ça passe Model S 85 plus full conversion facelift encore une qui a pas mal de de bouteilles 160 000 bornes ils ont fait un facelift avec d'une valeur de 5 000 euros quand même ce qui augmente évidemment le prix de la voiture bon après voilà c'est un plus certes mais ça augmente clairement le prix de la voiture bon après je vais la laisser pourquoi pas et on a presque fini les annonces là comme quoi en triant ça dure beaucoup moins longtemps là je devais je devais le faire parce que sinon l'ordi il allait exploser je vais réactualiser juste Tesla voir s'il y a des news celle-là je suis passé à travers 0 CO2 les spécialistes de Tesla d'occasion 2013 oh putain elle est vieille ça ouais mais les packs à la con ouais c'est bon alors Model S d'occasion 2016 48 000 euros je pourrais mettre l'autonomie en WLTP 16 escrocs chez Tesla niveau 9 il y a quoi chez la Model 3 ouais c'est pas 44 000 c'est comme le configurateur mais un poids plus cher du coup alors niveau arnaque j'en ai eu que 2 cette semaine même si j'aurais pu en mettre une 3ème ils n'ont pas été trop escrocs cette semaine merde je vois que c'est mal cadré là voilà l'avion à 21 590 euros du coup bon ouais c'est très cher quand même et du coup alors celle-là par contre oh la 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 celle-là c'est la reine de l'escroquerie clairement et donc j'ai retenu comme annonce cette petite voiture sans permis futuriste évidemment le connex ici le Iniro une C0 Opel Ampera Cosmo Eta 9 un Kangoo Fiskor Karma Ionic 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 Aramis Auto sur plusieurs régions du coup vous pouvez voir ça apparemment il y a des offres chez Aramis Auto pour des Ionic pourquoi pas alors model S85 bon elle a un petit pète sur l'avant gauche après vu le prix franchement je dirais quand même que c'est très intéressant comme voiture même si elle a un gros kilométrage mais elle est toujours sous garantie donc au final elle est quand même moins cher que mon connard donc très très grosse affaire quand même alors celle-là c'est une 60 kWh elle a beaucoup moins de kilomètres mais bon c'est une 60 kWh donc un peu moins intéressant du coup mais bon ça reste correct Delphine qui nous vence à ion noir à un prix je trouve assez correct vu son année et vu son kilométrage ça passe le Jaguar I-Pace Smart 4-2 cabriolet Kia Niro alors lui très intéressant il va partir assez vite je pense dès le 26 août à mon avis il part alors petite conversion en fast lift là bon ça augmente le prix mais bon et donc les deux arnaques voilà pour cette semaine d'annonce ça va pas durer longtemps 26 minutes seulement sur ce je vous laisse ciao à mon avis Sous-titrage ST' 501